salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des messages des fées bienvenue aux nouveaux abonnés un grand merci pour ceux qui me suivent pour vos mots chaleureux pour votre écoute également pour l'entraide entre vous qui se dégage de cette chaîne voilà donc un grand grand merci n'hésitez pas à aller voir les horoscopes pour le mois de septembre voilà ils sont tous en ligne si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous trouverez sous la barre d'informations mon adresse mail je vous enverrai toutes les infos ainsi que les nouveaux formats donc les soins énergétiques la hoshi en présentiel dans ma roulotte ou à distance tout comme les libérations karmiques et les coachings de l'âme d'éveil spirituel et d'accompagnement pour les flammes jumelles allez c'est parti donc on va commencer avec le petit oracle des fées bon j'espère que la rentrée de vos enfants s'est bien passé moi mon fils ça y est et ma fille demain collège quatrième voilà allez on à la valkyrie j'apporte la stratégie le courage et la détermination je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente donc là on vous dit clairement vous êtes guidés protégés vous avez l'âme d'un guerrier ou d'une guerrière voilà donc que vous êtes tout à fait capable de surmonter n'importe quelle épreuve on va prendre un message de l'oracle des fées on nous parle d'enfants justement ça tombe bien c'est la rentrée scolaire pour tout le monde alors on nous parle donc des enfants la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie donc pour certains vous dit vraiment de privilégier vos relations avec vos enfants voilà de profiter d'eux on me dit même de d'écouter les messages parce que des fois ils sont vraiment surprenants ils nous livrent voilà certains messages voilà assez flagrant assez pertinent pour certains vous dit que votre mission de vie c'est de travailler avec les enfants vous avez un don avec les enfants donc exploitez le et on vous parle de l'automne donc bientôt on y est dans même pas 21 jours on vous dit en cette saison tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons donc on vous dit là que tout est en train de se mettre en place on vous dit également de vous dépouiller de ce qui ne vous sert plus c'est le moment là de faire du grand ménage waouh et on a guérison émotionnel comme votre coeur se remet des souffrances du passé vous recevez amour et bénédiction très très beau message donc là il ya vraiment voilà on vous dit retrouver votre innocence retrouver votre spontanéité débarrassez vous du passé laisser ce qui doit être et accepter les choses telles qu'elles sont allez on va prendre donc le tarot des faits allez quel message s'il vous plaît donc peut-être que vous aurez un ou plusieurs messages je le rappelle c'est une guidance générale donc vous prenez uniquement ce qui vit ce qui résonne en vous waouh on vous parle de l'unité on vous parle d'équilibré on vous dit faites les bonnes choses pour les bonnes raisons on vous demande vraiment là de vous prioriser de vous choisir même si vous êtes face à des choix difficile prenez toujours en compte vos besoins ce que vous aimez c'est comme ça qu'on prend les bonnes décisions parce que si par exemple vous êtes face à un choix mais que vous le faites à contre coeur bon vous me direz c'est pas grave tout est expérience dans la vie tout change tout est transformation donc là il ya un bel équilibre qui qui en train d'arriver vers vous allez on va prendre un autre message et de toutes les façons vous êtes en quête d'équilibré alors avec le 4 de l'été on vous dit n'ayez pas peur du changement n'ayez pas peur de prendre une nouvelle direction vous allez être face à un choix et on vous dit bien attention à ne pas louper cette opportunité qui arrive vers vous on vous dit également de faire des efforts de ne pas rester sur vos acquis ouais de pas vous la couler douce quoi en gros voilà on vous dit vraiment un prendre quelque chose ou quelqu'un pour pour acquis mécontentement donc on vous demande là de de continuer sur votre lancée de continuer à faire des efforts pour ce qui vous semble bon et juste pour vous outrepasser vos peurs outrepasser vos pensées limitantes parce que là il ya quelque chose qui est latent il ya quelque chose qui se prépare que vous êtes même en train de mettre en place peu importe le domaine waouh magnifique ou on a le 7 de l'été regardez ce magnifique arc-en-ciel on vous dit là ne restez pas sur vos acquis on vous dit que votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision donc pour certains arrêtez de procrastiner arrêtez de repousser encore cette décision là il est temps d'agir c'est le moment où jamais bon et on a la carte quand même s'il vous plaît des amants donc avec le le chiffre 6 qui dans le tarot de marseille correspond aux amoureux on vous parle d'un amour vrai et durable choix du coeur recouvrez une bonne santé bon et en plus vous avez l'as de l'été donc pour certains là pour les célibataires on vous dit qu'il ya un vrai amour qui arrive vers vous donc ne passez pas à côté à cause du passé là il est temps de tourner la page sur vos blessures voilà de ne pas penser que les choses vont encore se reproduire donc de toutes les façons il ya une guérison à effectuer pour s'ouvrir à l'amour on vous dit ouvrez votre coeur à l'amour début d'une nouvelle relation intime au renaissance d'une relation pré-existante et on vous parle également d'éveil de capacité psychique spirituelle en plus regardez cette fameuse colombe là il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous un éclaircissement une guérison parce que voilà moi vraiment les signes qui me qui me surprennent c'est cette colombe et cet arc-en-ciel donc après la pluie vient le beau temps donc vous pouvez surmonter ces difficultés là ces obstacles on va prendre quelques messages de la guidance de l'univers féerique de donc marie basnier qui a également d'ailleurs j'ai également son autre oracle donc Atlantis l'oracle des océans allez donc c'est parti qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message bon on insiste sur le côté enfantin de retrouver cette joie cette spontanéité d'oser partir à l'aventure d'oser prendre un nouveau départ de vous éveiller à des nouvelles choses pour certains là il est temps vous arrivez à une guérison émotionnelle au niveau de votre enfant intérieur donc c'est très beau et pour certains on insiste encore que votre mission de vie c'est par rapport aux enfants donc on vous parle de complicité alors bon on a une discussion là qui arrive une discussion authentique légère on vous parle de vision lucide donc peut-être c'est vous avec vous même qui devez avoir cette discussion intérieure vraiment voir la réalité telle qu'elle est et agir en fonction de vos besoins on vous dit que vous allez porter un nouveau regard sur la vie que vous allez sortir la tête de l'eau c'est vraiment ça parce qu'entre la guérison cette envie d'aller de l'avant donc ne passez pas à côté de cette opportunité ça peut être n'importe quel domaine même si là on est quand même assez axé au niveau sentimental bon clairement on vous dit on vous parle d'authenticité donc là il y a vraiment une mise au point authentique franche où il risque même d'y avoir de la complicité malgré les malgré les épreuves du passé là on vous dit de de balayer le passé que ce soit avec cette personne qui revient dans votre vie ou avec une nouvelle rencontre parce qu'on a bien là la rencontre ouais on vous parle d'échanges bon et on voit clairement là que c'est un homme qui revient avec un bouquet de fleurs vers sa douce vers sa dulcinée on va prendre quelques cartes donc là il y a clairement des réconciliations en vue très clairement donc n'ayez pas peur peut-être que c'est à vous aussi de provoquer cette discussion et vous pourriez être très surpris agréablement surpris du résultat on va prendre quelques cartes de l'oracle lumière de fée on vous dit de vivre l'instant présent d'être connecté à votre enfant intérieur parce que là on a quand même un beau moment spontané léger assez complice où en fait il n'y a plus de rancœur pour moi là c'est vraiment une discussion il n'y a plus de rancœur bon on vous dit vous allez avoir des réponses à vos questions clairement clairement à vos doutes on nous parle de vraiment d'une libération peut-être même qu'il va y avoir vraiment des des déclarations d'amour hein là voilà en tout cas un besoin de repartir sur des nouvelles bases ou tout simplement pour les célibataires de faire une très belle rencontre mais vous devez effectuer cette guérison émotionnelle avant donc on nous parle deux fois hein quand même guérison libération allez est-ce qu'on peut avoir d'autres messages bon je pense que on vous dit d'avoir la foi de garder la foi ça dure depuis un moment vous avez relevé de nombreux obstacles de nombreux défis mais c'est comme si là votre foi votre patience votre détermination votre combat pour aller de l'avant aller vraiment porter ses fruits là oh oui puisque on vous dit que vous allez être dans la gratitude déjà par rapport à vous même par rapport à tout ce que vous avez traversé et cette personne moi j'ai de la gratitude chez elle a bon on nous parle de connexion d'âme c'est très fort hein très magnétique et on vous dit bien que du coup cette relation va aboutir puisque l'un et l'autre vous avez accepté les choses telles qu'elles sont vous avez accepté cette connexion ce lien très fort très magnétique très particulier qu'il y a entre vous il y a beaucoup de lâcher prise là et on vous parle de synchronicité en plus vous êtes vraiment guidé vous recevez plein de signes de l'univers plein 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 donc j'ai envie de vous dire ne fuyez pas le bonheur là parce que ça j'en reviens on pense souvent qu'on qu'on est prêt à recevoir l'amour le bonheur mais en fait quand ça se présente ça nous fait peur donc c'est pour ça prenez le temps de guérir parce que là il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous donc continuez cette transformation continuer cette guérison intérieure c'est ça la clé du succès allez on va terminer par un conseil de fait donc de Valérie Mottet allez quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît alors on a une pierre et on a le saphir regardez comme elles sont magnifiques ces cartes on vous parle de douceur on vous parle de douceur de spiritualité d'imagination la vie est un arc en ciel qui vous offre une tyrielle de possibilités si vous savez écouter votre âme avec respect et douceur donc ne vous laissez pas envahir par les peurs les doutes ou par le passé connectez-vous à votre âme à votre coeur c'est là où se trouvent les réponses voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse je vous envoie plein plein de belles énergies encore une excellente rentrée à tous et à vos loulous voilà petits et grands peu importe croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye